Dans une vieille demeure de la ville de Huy, l'art s'exprime en toute liberté. L'artiste-peintre Boris Meschersky y fait jaillir des torrents de couleurs et de lumières. Issu d'une famille de la première immigration russe, Boris est un intarissable conteur. Écrivant plus qu'il ne trace, son pinceau raconte des histoires dont lui seul a le secret. Ça se ressent dans ma peinture, il y a quand même un chaos au départ. Il y a une désorganisation qui paraît être présente, mais en fait c'est l'œil qui vient dans le tableau et qui va remettre en ordre tout ce qui paraît être désordonné, mais qui est ordonné en soi. C'est le principe un peu de mon travail, c'est la déconstruction qui se reconstruit par après. Son inspiration, il la trouve chez deux grands peintres, tels que Kandinsky, Gauguin et Mata, tout en étant impressionné par Goya, Velázquez et El Greco. Dans tous ses tableaux, il recherche la lumière, le rythme et une certaine musicalité. Par ailleurs, son sens de l'improvisation le pousse à résoudre l'équilibre de sa composition pour dompter la toile et la rendre crédible. Chaque tableau est un challenge, chaque tableau est un combat. Un tableau n'est pas un autre, si vous regardez bien tous les tableaux qui sont autour de vous. Il n'y en a pas un qui se ressemble vraiment. On sent que c'est moi, l'auteur des peintures, mais dans la composition, je sais justement que chaque tableau ait son histoire propre. Comme Rembrandt et Van Gogh, Boris puise son inspiration dans la foi. Homme simple et altruiste, il aime raconter des histoires autour de la Bible. C'est comme si j'écrivais des psaumes. Je me mets à la place de David, qui écrivait des psaumes pour l'éternel. Et moi, dans chaque tableau que je fais, en tout cas, dans ces derniers temps, c'est ce que je désire vraiment, c'est que ce soit comme une prière que j'adresse à Dieu d'abord, et puis aux hommes après. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège, il maîtrise parfaitement la peinture à l'huile, l'encre de chine, la gouache et les techniques mixtes, dont les bases sont souvent des monotypes et des gravures. Mais derrière chaque grand artiste, il y a eu un jour, une maman. La princesse russe Vera Mestchersky communiquera à son fils sa passion pour la peinture. Je suis devenu vraiment peintre grâce à deux femmes, ma mère et mon épouse. Et la grâce de Dieu qui m'a donné l'inspiration de pouvoir rechercher la lumière. Et Boris voit aujourd'hui son travail exposé dans les plus grandes galeries. Et ses œuvres, considérées comme de véritables trésors, sont prisées par les amateurs d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada